Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à Quelle Comédie, l'émission consacrée à l'actualité de la comédie française. Je suis Véline Dolin, Arthur Lenoir est avec nous derrière la caméra. C'est Arthur qui répond à vos commentaires en direct. Ce soir, nous recevons Eric Ruff, administrateur général de la comédie française. Bonsoir, monsieur l'administrateur général. Bonsoir. Clément Gobert, producteur et réalisateur. Bonsoir. Bonsoir. C'est vous Clément Gobert qui depuis bientôt six mois, presque, depuis la fermeture des salles de théâtre, réaliser le théâtre à la table, diffusé le samedi à 20h30. Chaque semaine avec Eric Ruff, avec le directeur artistique en charge, vous posez les règles de cette nouvelle forme hybride de théâtre. Après plus de 20 semaines de pratique, comment définiriez-vous aujourd'hui, en avril 2021, avec vos expériences et vos savoir-faire respectifs, le théâtre à la table qui commence ? Est-ce que la définition a changé depuis le début ? L'intention ? La définition, en tout cas, elle a évolué. Il y a eu plein de variantes, en fait. Vous avez commencé avec Bajazet, je rappelle. On a commencé avec Bajazet. C'est Eric qui a vraiment fondé un peu toute la structure de ce théâtre à la table. Et après, chaque directeur artistique se l'est un peu approprié. Donc, à la base, on a effectivement un théâtre à la table, avec des caméras tout autour, où chaque comédien fait sa lecture. Et au fur et à mesure des semaines, il y a effectivement des directeurs artistiques qui ont plus ou moins déplacé les tables, voire enlevé des tables, voire faire une mise en scène beaucoup plus importante que celle qu'on avait au départ. Mais après, on s'est un peu adapté. Mais sinon, en termes de structure, au niveau des caméras, ça reste à peu près toujours la même chose. On est toujours un peu sur la même base au niveau des caméras. Ce que vous faites, vous, en tant que réalisateur, il ne s'agit pas d'une captation. Il s'agit d'une intention de réalisation. Il y a une intention de réalisation. Voilà, c'est pas juste... C'est complètement différent d'un spectacle qui se fait en un théâtre avec du public. Là, c'est vraiment fait pour la captation. Donc, on se met tout autour. Les règles ne sont pas tout à fait les mêmes. Les comédiennes peuvent parler tout bas s'ils veulent. On a des micros qui sont très sensibles, qui leur permettent vraiment de pouvoir tester d'autres choses. C'est différent. C'est un peu différent. Éric, vous, vous avez mis en scène, dirigé le premier théâtre à la table, le Bajazet, qui est une pièce que vous aviez montée pour la scène, qui a eu quelques représentations et puis tout s'est arrêté. Et aujourd'hui, vous, on en parlera, ce sera l'objet de cette émission très spéciale. Pour un projet très spécial, vous allez diriger de nouveau un texte, la mise au théâtre à la table d'un texte. Est-ce qu'il y a... Vous avez commencé à travailler. Est-ce que ça a évolué, en tout cas, dans votre esprit ? Oui, mais alors, la convention initiale du théâtre à la table, telle qu'on avait tenté de la poser, les conventions sont faites pour être dépassées. Ah, ça, c'est vous qui le dites. Il est sûr que les semaines passant, je ne sais pas quel était le contrat initial, même très, très administrativement, Clément, à quel point on était parti pour deux ou trois, enfin, je ne sais plus. Puis on s'aperçoit, j'allais dire malheureusement, parce que plus ça dure, plus ça prouve que nous ne pouvons pas jouer au plateau normalement, et en même temps, c'est vrai que c'est une belle aventure. C'est une belle aventure, on se faisait la réflexion qu'on a commencé au Théâtre Marigny, on a été en salle Escande, on a été en salle Boutet, on est monté à la Coupole, on a été pendant deux semaines au Bouffes du Nord. Là, pour la première fois, on arrive à la salle Riffulieu, donc on a l'impression que notre théâtre à la table, on a pérégriné avec, et puis on se rapproche de l'essentiel. Ensuite, c'est ce que j'appelle, moi, l'autorité du plateau, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas donner, vous ne pouvez pas faire une commande à quelqu'un sans qu'il s'approprierie cette commande-là. C'est tacite. Donc, il est vrai qu'il y a des gens qui ont, par exemple, je crois, Denis, sur le CID, a été un des exercices de théâtre à la table qui a été le plus satellité, j'allais dire, et puis il y en a d'autres où il n'y avait pas de table, mais d'ailleurs, on a commencé par le Bouffes sur la table, qui était le troisième ou le quatrième, je crois, au plus, c'est le Bouffes sur la table. Déjà, on s'est amusé à dire sur la table, le Bouff, etc., mais déjà, il n'y a plus la notion de table. Donc, en fait, c'est intéressant parce qu'on y revient. On sent bien qu'il y a une règle, finalement, qui n'est pas radicale, mais il y a une règle essentielle, qu'en fait, quand c'est un peu simple, qu'on revient à la table, il y a quelque chose, pas qui se déroule mieux, mais on a besoin d'y revenir. On revient à l'essentiel et puis on refait des contours ensuite. Donc, voilà, on dessine des pâquerettes tout le temps et chaque réalisatrice ou chaque réalisateur a besoin. Il y a des choses qu'on a envie de faire. Il y a des choses, là, cet après-midi, on a essayé des choses sous la table, à côté de la table, sur la table. On vérifie à chaque fois que Clément, j'ai toujours... Là, on commence à avoir l'habitude. Moi, ça fait le quatrième que je fais. Clément, on les a tous faits. Donc, on a tendance à regarder immédiatement si ce qu'on installe fonctionne à peu près et avec celui qui fait les lumières et avec celui qui fait la réalisation. Ce que je rappelle dans ce théâtre à la table, et ça concerne beaucoup Clément, c'est qu'au départ, la règle, moi, qui m'intéressait le plus, c'est qu'on soit tous soumis au même risque. Le risque étant ce qui donne le bonheur de ce théâtre à la table, c'est-à-dire la bafouille, le fait de ne pas savoir où est-ce qu'on est, le fait de ne plus savoir très bien et de se faire choper par le jeu tout d'un coup. Donc, les gens assistent à quelque chose qui est de l'ordre du jeu. Et j'avais dit à Clément, ce qui, je pense, l'a rassuré initialement, c'est qu'il avait le droit de faire autant de boulettes que nous. C'est-à-dire que c'était une réalisation au moment. Et c'est vrai qu'il mixe tout, il choisit ses images au même moment et on ne revient pas dessus. On rajoute des inserts, des génériques, mais on ne corrige pas les choses. Et donc, ça veut dire que lui aussi ne peut pas corriger le moment où il était sur quelqu'un qui était déjà parti ou inversement. Donc, on est tous des fils de féristes et je trouve que ça rend cet exercice, encore une fois, qu'il soit autour de la table, sous la table, vraiment sur la table ou pas, intéressant pour ce risque pris. Voilà, tous ensemble. Alors, cette semaine, les trois suivantes, vous vous lancez, tous les deux, avec d'autres, dans un nouveau projet infiniment ambitieux, puisque parallèlement à la lecture quotidienne et en direct de la recherche du temps perdu de Proust, initié début novembre, qui est en soi un projet très ambitieux, vous montez le soulier de Satin, de Paul Claudel, dans ce format unique, donc, que vous avez inventé, qui est le théâtre à la table. Le soulier de Satin, œuvre himalayenne, si je peux m'exprimer ainsi, tragédie sentimentale, fresque, conquérante, très peu produite au théâtre, et pour cause, parce que beaucoup de personnages, une diversité de lieux, et surtout, surtout, près de 11 heures de représentation dans sa version intégrale. Cette pièce monumentale, qui, comme le partage de Midi, que vous connaissez bien, Eric Ruff, s'inscrit dans l'histoire intime de l'auteur, a été jouée pour la première fois, ici, à la Comédie X française, en 1943, dans une version réduite, et adaptée par Jean-Louis Barraud, et par Paul Claudel lui-même. Les plus de 40 ans se souviennent de la mise en scène d'Antoine Vitesse à Avignon, en juillet 1987, près de 12 heures de représentation, d'une version quasi intégrale, avec, entre autres, dans le rôle de Rodrigue Didier Sandre, qui est aujourd'hui sociétaire, ici, et Ludmilla Michael, dans celui de Prouès. Autour de cette pièce, c'est dessiner une forme de mythologie, et on comprend bien pourquoi, Eric Ruff et Clément Gobert, vous avez envie de vous saisir de ce texte, et de vous confronter aux enjeux qu'il appelle. Vous allez m'expliquer pourquoi c'est le bon moment, et surtout, comment vous allez vous attaquer à la bête, qui commence. Pourquoi c'est le bon moment ? C'est ça, pour le bon moment. Oui, c'est le bon moment. Pourquoi c'est le bon moment ? Il n'a pas été joué depuis 43, quand même, ici. Parce que finalement, cet exercice qui, par essence, paraît risqué, ce n'est pas qu'on le maîtrise, mais on a accumulé beaucoup, beaucoup, beaucoup de versions. Je ne sais pas combien on est. On est à combien de... 20 ? Oui, 23 ou 24. Peut-être 23, voilà. J'ai aussi besoin, c'est mon rôle, moi, à l'intérieur de cette maison, que de faire des paris et de donner de l'excitation aux uns et aux autres. Et se dire, qu'est-ce qu'on pourrait faire, où tout d'un coup, c'est une grande aventure de troupe, qu'est-ce qu'on pourrait faire de l'ordre de l'impossible auquel on pourrait s'attaquer quand même, avec toute l'humilité qu'il faut, mais toute la forfanterie et le courage et l'énergie de s'y coller. Il n'y a pas mal de grandes eaux au théâtre. Il y a Perlune, il y a des choses comme ça, mais à chaque fois qu'on parle d'une grande aventure, d'une œuvre irreprésentable dans sa longueur, dans sa richesse, dans son fourmillement, on parle du soulier de satin. Voilà. Donc, il suffit de dire aux gens, mais si on faisait le soulier de satin en quatre semaines, il y a des gens qui s'écrèvent, qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? C'est une œuvre qu'on connaît sans connaître, parce que c'est dur de se coller à la lecture du soulier de satin. C'est une écriture dense, complexe, avec un nombre de personnages absolument dingue, donc en soi, ce n'est pas simple, et de se dire, tiens, si on a traversé, en se disant plus qu'il y a sans doute dans cette œuvre-là, par essence, il suffit de lire les notes de Paul Clunel. Paul Clunel n'était pas quelqu'un qui connaissait énormément le théâtre. Ce n'est pas quelqu'un qui allait dans les coulisses, dans les ateliers, etc. C'est un grand poète qui écrivait pour le théâtre. Mais finalement, quand il écrit ça, on sent bien qu'il l'écrit en se disant que ça ne serait jamais représenté. Musset écrit du théâtre en fauteuil en se disant que ça ne sera jamais représenté. Paul Clunel se balance. Comment dire aux gens qu'il y a 70 personnages et ça dure 9 heures pour trouver une production ? Ce n'est pas exactement comme ça qu'on va chercher de l'argent ou des possibilités de faire. Donc, il était dans un impossible. et le théâtre à la table résout toujours cette chose de l'impossible. En un conseil par Racine, on en parlait beaucoup au début, je disais à Clément qu'il y a quelque chose sur Racine, le fait de ne pas faire d'entrée et de sortie va nous sauver. La mécanique même, on peut passer d'une scène à l'autre sans ralentir, est formidable. Et là, Claudel dit très exactement la même chose. On peut tout représenter à la table parce que rien n'est possible à représenter. C'était une sorte de road movie qui se passe dans tous les continents, dans toutes les villes d'Espagne, au milieu de la mer et puis ça passe d'une scène à l'autre. C'est très chéxpérien. On n'a pas le temps de représenter les choses. Vitesse l'avait présenté, lui, à la cour d'honneur avec un grand plateau en bois et quelques éléments presque symboliques qu'il représentait. Et donc, l'exercice à la table, finalement, de temps en temps, on a des bonnes idées parce qu'il y a quelque chose du premier geste et du sens du théâtre à la table qui s'épouse, qui colle assez bien. Votre question tout à l'heure, est-ce qu'on s'en éloigne ? Il y a sans doute des répertoires qui se défendent un peu du théâtre à la table et qui ont donc besoin d'une capacité de jeu ou d'incarnation plus grande. Et puis, il y en a d'autres où on y revient parce que finalement, la clé est dans la simplicité. Alors, quatre journées, ça c'est le texte, les quatre enquêtes, accordées en quatre journées, une version, cette fois-ci, totale de l'heure puisque vous n'avez pas opéré de coupe. Non. Donc, c'est inédit. Vous prenez, Éric Rueuf, en charge de la mise en scène de la première journée répétée cette semaine diffusée samedi 24 avril. Gilles David sera le directeur artistique de la deuxième journée diffusée le 1er mai. Thierry Ancisse de la troisième journée diffusée le 8 mai. Christian Gonon de la quatrième journée diffusée le 15 mai. Dans une note qui précède le texte que vous reprenez et que vous avez lu à votre troupe lors de la présentation du texte, Paul Claudel écrivait « Il est essentiel que tous les tableaux se suivent sans la moindre interruption et aussi il faut que tout ait l'air provisoire, en marche, bâclé, incohérent, improvisé dans l'enthousiasme avec des réussites si possibles de temps en temps car même dans le désordre il faut éviter la monotonie, l'ordre et le plaisir de la raison mais dans le désordre et le délice de l'imagination comment allez-vous adapter tout ça ? Éric Ruff, Clément Goberge, vous parliez de la possibilité, est-ce que, comment on adapte l'impossible ? Est-ce que vous allez rester fidèle à cette intention de départ ? On pourra pas faire autrement. Le bordel, on t'y parle. C'est un vrai bordel. Je trouve que moi ça s'y prête assez bien effectivement parce que le théâtre à la table justement permet cette forme où on montre un petit peu tout. On voit les décors, on voit les déplacements, tous les décors qui sont amenés vont être à vue. Il y a vraiment tout qui sera fait autour de ça. Le grand défi pour vous, les grands défis de cette pièce ? Si ce n'est qu'il va falloir tenir sur quatre semaines, s'adapter à chaque fois à la personnalité du directeur artistique qui change. Le directeur artistique, on a pu en faire effectivement plusieurs. La distribution change ? La distribution, c'est qu'ils sont beaucoup plus nombreux que d'habitude. D'habitude, on est plutôt entre 8 et 10 comédiens. Là, ils sont effectivement 17 à tourner. Après, là, il y aura aussi un peu plus de décors du fait que ce soit sur le plateau. On va utiliser, on a envie de profiter de toute façon de cette salle qui est magnifique pour voir un peu cette salle grandiose. On a envie de la voir et on va justement profiter de ça. Moi, je trouve aussi par rapport à la question de tout à l'heure, savoir si c'était le bon moment, pour moi, c'est complètement le bon moment de pouvoir prendre cette œuvre sur quatre semaines qui est un peu plus compliquée parce que parce que justement, on va faire un peu des déplacements. Vous êtes à Richelieu. On est à Richelieu, c'est un peu différent. On était jusque-là dans des salles un peu plus dans les salles de répète où c'était peut-être un peu plus figé. On avait plus le temps de tourner autour des comédiens. Là, la table est un peu plus grande que d'habitude. Effectivement, il va y avoir aussi le pianiste, Vincent Leclerc, qui sera là. Après, pour moi, ça a été... On commence à avoir une certaine habitude. Je travaille avec... Vous êtes à maturité. Vous êtes prêts pour... J'ai l'impression. On commence à avoir certains réflexes. On commence à bien connaître aussi les comédiens. C'est super important de pouvoir un peu... Et les comédiens commencent à vous connaître. Et les comédiens commencent aussi à nous connaître. Ils commencent aussi à savoir ce qui... Tu as déjà bossé avec tous les metteurs en scène. Christian, tu es déjà bossé avec lui. Gilles David, oui. Je ne sais pas qui sont tous les metteurs en scène. Gilles David, tu as déjà bossé. On a Christian Gonon et Thierry en 6. Oui, tout à fait. Non, Thierry en 6, on n'a pas encore. Ah non, il n'en a pas fait encore. En fait, non. Mais, du coup... Là, effectivement, on commence effectivement... On a presque aussi travaillé avec tous les comédiens. Bon, il reste encore quelques-uns qui n'ont pas travaillé, mais on a... Ils sont tous passés. Ils sont tous passés par ce théâtre à la table. Donc, ils commencent aussi à connaître un peu tous les codes aussi. Ils savent aussi qu'ils seront filmés de très près. Parce qu'on le laissait un peu. Un des principes aussi du théâtre à la table, c'est de pouvoir... C'est de pouvoir se sentir avec les comédiens. C'est aussi une des... Quand on en a parlé au tout début, une des recommandations était vraiment d'abord se sentir d'être avec eux, de pouvoir vivre en fait la pièce avec les comédiens. Ce que je trouvais super, en fait. D'être vraiment à la table. Donc, du coup, ça permettait le fait d'avoir un cadreur à la portable qui puisse se mettre juste à côté des comédiens, ce qui est impossible justement sur toutes les représentations, sur une captation classique. Et on peut mettre aussi les caméras beaucoup plus près et donc pouvoir vraiment ressentir toute l'émotion que le comédien fait ressortir. C'est ce que je trouve vraiment génial. Parce que c'est... On a la chance justement d'être à un endroit à la comédie française où on a des comédiens extraordinaires. Mais ils ne sont pas habitués à être filmés d'aussi près. Alors, voilà, ça pouvait être un... Ça pouvait être... Je n'ai jamais eu de reproche. Enfin, voilà, de retour négatif d'un comédien. Parce que vous travaillez tout en tout sœur. Moi, je vous ai vu faire. Mais ils font le show du cinéma aussi. Alors, il y en a beaucoup qui font du cinéma. Ils adorent la caméra. Mais voilà, après, ils jouent tellement bien. C'est pas un jeu classique pour un acteur de théâtre que d'être filmé aussi proche. Oui, mais c'est un vrai plaisir d'aborder les textes avec cette possibilité de piano et de savoir qu'on peut s'approcher. Au théâtre, de temps en temps, on est un peu condamné à une profération quand même. D'où, d'ailleurs, la présence des micro-HF de plus en plus. Ce qui permet aux acteurs d'avoir des volutes une gamme de sons et de volumes plus grands. Donc, ils sont toujours heureux, notamment sur des textes classiques, d'avoir ces possibilités-là. Vous disiez qu'on était à maturité, à maturation, on va dire. Mais tout ça est possible. En fait, on a eu beaucoup de chance au départ. Parce que c'est compliqué de faire cette chose-là chaque semaine. Il pourrait y avoir beaucoup plus de ratés qu'on en a eu. Notamment parce que Clément, et je rends grâce à Benoît Simon, qui est le directeur technique de la Comédie française, quand je lui dis « Est-ce que tu connais quelqu'un ? » Et je lui dis « Quelqu'un qui est très bon techniquement et qui a un œil. » Mais c'est une frontière extrêmement fragile. Parce que de temps en temps, on travaille avec des gens qui ont une autorité, mais donc qui l'imposent. Et entre un metteur en scène qui veut quelque chose, un réalisateur qui veut quelque chose, un mec de la lumière qui est de la lumière de cinéma, un mec de la lumière qui fait de la lumière de théâtre, on peut très facilement se dire « Ok, on arrête. » parce que c'est compliqué de travailler. Et Clément, en plus, travaille avec, il a travaillé, peut-être pas avec 22 metteurs en scène parce qu'on était quelques-uns, en faire plusieurs, mais tu as eu au moins 15 personnalités entre les mains, plus ou moins angoissées, plus ou moins déterminées, avec des personnalités complètement différentes. Plus ou moins précis, etc. Voilà. Donc Clément a une capacité extraordinaire d'adaptation et puis c'est exactement ça, il répond à la contrainte technique et en même temps, il concède à faire de l'exercice avec nous, avec une chose qui lui appartient, c'est sa manière de lire, sa manière de matcher les choses, sa manière d'aller chercher. Et il me semble que c'était le prix à payer qu'une collaboration à égalité, comme ça, parce que sinon, ça n'aurait pas pu tenir. Donc on est aussi à ma tirer de ça. Si je n'avais pas rencontré avec Clément, si on en était au cinquième essai avec des réalisateurs qui... C'est la manière de voir film. Oui, absolument. Et là, on peut se balancer sur cette chose absolument énorme parce que, Edoune l'a dit d'Ascalide que vous avez lue, en fait, moi, j'avais envie de se souligner de Satan et je lui ai dit non, c'est pas possible, c'est trop vrai. Et quand j'ai relu ce prologue-là, enfin, puisque dit l'annoncier derrière et cette didascalie de Claudel, je lui ai dit mais c'est impossible de résister, c'est une définition même là, il y a plus de décors, c'est pas vraiment le décor, les décors, on va les dire, on dit d'Ascalide, mais il est vrai qu'on a un piano, on a des tables, les gens sont habitués, mais les tables, moi qui les connais, il y en a une qui vient de Don Quichotte, l'autre qui vient d'Avania, etc., c'est que des tables qui sont un peu signées pour nous. Il y a une toile peinte d'Angela Sinemarica, il y a une toile peinte de la vie de Galilée, il y a une toile peinte de Cyrano de Bergerac, toutes les valises, j'en ai reconnues et qui appartiennent à la tempête de Shakespeare, donc c'est exactement ce que dit Claudel, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on a, et puis j'ai passé un contrat initial, tu me diras s'il est tenu ou pas, mais avec tous les autres directeurs, donc Christian, Thierry et Gilles, Gilles d'ailleurs qui était dans la mise en scène de Vitesse, il y a Didier, mais Gilles aussi était dedans, et je leur ai dit écoutez, on va se faire un alphabet commun, donc chacun va lire sa journée, vous avez besoin de quoi, est-ce que vous avez besoin d'un pourpoint, une rose, une épée, un casque, voilà, essayer de réduire, 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 et puis ensuite comme dans un grenier de grands-pères, de grands-parents où il y a des vieux jouets qui traînent, on met tout, on met tout en jachère, et puis on se dit qu'on utilise tous les mêmes choses, donc c'est la même table, c'est le même piano, c'est le même musicien, les pourpoints seront les mêmes, les épées sont les mêmes, même si c'est pas des mises en jeu, mais par exemple, je sais pas, pour faire une bataille, une bataille qui vient de se passer, il suffit de mettre trois épées les unes sur les autres sur une table pour se dire ok, c'est un western, la bataille est passée, on essaie de regarder ça comme ça, et donc finalement on arrive là à maturité parce que les uns et les autres on a vu beaucoup de théâtre à la table, on en a pensé beaucoup de choses, on a tous rencontré Clément et c'est vrai que la complicité qui se prend, certains acteurs en sont à leur 15ème théâtre à la table, il y a des sociétaires du théâtre à la table, et puis Suliane par exemple, je crois que c'est son premier, Suliane qui est la première prouèse, et il n'y a qu'à la comédie française qu'on peut faire ça, et d'une, de voir, déjà la mémoire des décors, aller puiser des toiles, des trucs, des machins, on conserve tout, donc c'est là, le grenier grand-père en soi, il est là, et puis avoir un Clément Gobert qui veut bien se fader quatre directeurs artistiques différents et qui dit ça ne fait pas peur, il n'y a aucun problème, les quatre connaissent en Clément, mais surtout, quand moi j'appelle Thierry, Gilles et Christian en disant ok, on se met exactement dans le même moule, il n'y a aucun problème, on est à la comédie française, on s'est tous remplacés les uns les autres, le phénomène du remplacement, ça n'est pas un problème, et trouver une actrice libre pour un mois, un Rodrigue libre pour un mois, une prouèse libre pour un mois, on n'y arrive pas, parce qu'il y a toujours des répétitions qui se font, que là on commence les répétitions du Bourgeois Gentilhomme, on vient de finir celle de la Cerise Rizet, donc on n'arrive pas à voir ça, donc on est à la comédie française et à voir Julien de Brahim qui fait la première journée et ensuite c'est Elsa Lepoivre qui fait la seconde, d'avoir un Christophe Montenez qui commence quand dans Rodrigue et à la quatrième ce sera Didier Sandre qui jouera le même rôle, c'est passation de témoins, comme on se passe Proust, on va se passer les journées aussi, on est à la recherche de la lettre perdue entre Prouez et Rodrigue, et donc ce phénomène-là qui est très simple à la comédie française serait presque intellectuellement très compliqué à trouver à l'extérieur, d'où le fait que l'adidascalie est dans plus la troupe étant là plus Clément étant là, on peut se dire ouais, c'est le Mont Ventoux du théâtre, c'est Guim à la main. Mais on va y aller. Vous disiez, j'en avais envie, pourquoi ? Déjà depuis quand vous en aviez envie ? Pourquoi vous en aviez envie ? Est-ce que tout le monde a envie du Souliait de Satin ? Est-ce que tous les acteurs de théâtre ont envie du Souliait de Satin ? On a tous entendu parler de Satin. Est-ce que Biranba, par exemple, jeune pensionnaire ? Ah ben Biranba, il a eu Didier Sandre au conservatoire, donc s'il n'a pas entendu parler du Souliait de Satin, mais on a tous travaillé Claudel. C'est un fantasme d'acteur ? Alors, le Souliait de Satin, oui, parce que c'est des spectacles légendaires. Il y a des lieux légendaires comme... Est-ce que Vitesse est légendaire ? Ce spectacle-là est légendaire. À la Cour d'honneur, vous me demandez si t'es-moi un spectacle qui a été fait à la Cour d'honneur et qu'on retient, les gens auront, oui, Villars, encore que les titres échappent un petit peu, mais les grandes aventures qui sont devenues légendaires, il y a le Souliait de Satin parce que c'était 9h de suite, 8h, 9h de suite et que ça commençait à la nuit, ça commençait au jour, la nuit tombait et les gens passaient la nuit avec Claudel, j'allais dire, avec des couvertures, dormant à moitié, se réveillant, etc. Et à l'aube, c'était la dernière journée et quand les gens se levaient, Lounmila me racontait qu'ils rentraient à l'hôtel, eux, au moment où tous les aspirateurs se mettaient en marche, c'était infernal, mais c'est resté légendaire pour ça. Et les copains qu'on fait Pergunte, c'est la même chose, là, nous, on a coupé, mais c'est Obama, 6h de théâtre, Pergunte, donc on aime, en tant qu'acteur, participer à des sagas, quel que soit le rôle qu'on a, d'ailleurs, je crois que Gilles David avait 4 rôles, j'allais dire, bêtement mineurs, par rapport à un Didier Sand qui fait Rodrigue, mais je pense que l'impression qu'ils ont eu de ce spectacle-là, le fait de faire partie des chevaliers de la table ronde de théâtrale parce qu'ils y étaient, est un truc qu'ils partagent absolument. Donc, il a été légendaire pour ça. Et puis, Claudel est un auteur assez décrié, on se souvient de l'Odéon, plus jamais Claudel, etc., voilà, le grand poète catholique, il peut faire à pas mal de monde et en même temps, dans les écoles de théâtre, Claudel est travaillé tout le temps. Et là, je m'étonnais, mais Chloé Ploton, qui sera... académicienne, académicienne, qui fait Don Isabelle, voilà, à la fin de la semaine, elle vient de sortir du conservatoire, elle est rentrée avec Claudel et est sortie avec Claudel. Et j'étais étonné et ravi de me dire, au-delà des générations, des tropismes politiques, des trucs qui se renouvellent, tout d'un coup, on a l'impression de quitter le théâtre de textes et puis d'arriver dans du métathéâtre ou de l'écriture de plateau qui s'éloignerait beaucoup de ces grands poètes lyriques, lyrique, ce n'est pas un bon mot, mais de grands poètes de verbes comme ça, on s'aperçoit que non, ces gamins-là, le travers, c'est une matière extraordinaire. qui ne sont pas abattus par l'énormité. Non, mais l'ennui qui est évoqué d'ailleurs par Claudel à un moment donné qui, en 1943, j'ai lu quelques textes qui, avec Jean-Louis Marot, dit « Où est l'art ? Où est le plaisir ? » C'est-à-dire, est-ce que pour l'art, on peut ne pas accéder au plaisir ? Et donc, on est quand même sur un texte très, très long, difficile d'accès. Oui. Il faut l'intégrer, le comprendre pour ensuite le jouer. C'est un des enjeux quand même de Claudel, en tout cas de ce texte-là. Oui, alors, c'est... Vous avez vu le film de Manuel de Oliveira parce qu'il en a fait un film de 7 heures. Oui, oui. Je crois qu'il mettait quand même les spectateurs à rude étoile. Avec beaucoup de plans-séquences. Oui. Il est très bien, un super plan-séquence d'ailleurs d'introduction. Il regarde, une espèce de captation sublime. Oui, et je crois que chaque scène a son propre plan-séquence avec un décor, avec des costumes, mais un plan-séquence par scène. C'est assez étonnant. C'est aussi un concept, ce film, qui n'est pas forcément très facile d'accès. Moi, qui ne suis pas forcément un grand connaisseur de Claudel, ce n'est pas évident, je trouve. J'ai presque plus de facilité à lire qu'il y a regardé. Vous avez regardé les 7 heures ? En partie, pas d'un coup. En partie. En partie. Il faut le mettre sur format en orme parce qu'il est en orme. Qu'est-ce qu'il fait de ce texte exubérant à un monument de la littérature française, de la poésie ? Pourquoi est-ce que c'est important de le donner à voir, de le donner à entendre ? En 2021. Parce que vous avez une mission aussi. En 2021, je n'en sais rien. Claudel était influencé par les grands tragiques grecs, était influencé par Shakespeare énormément, par Hugo énormément. On sent toutes ces influences-là. C'est le combat titanesque entre des aspirations, dans son cas, catholiques et chrétiennes, mais qui peuvent être les aspirations de la foi, le grand mystère de ce pour quoi on est au monde. Je ne sais pas, quand Pascal Quignard parle du grand jadis, il n'est pas loin de cette réflexion-là. Donc ça, on le trimballe tous. On met des mots savants ou pas des mots savants dessus. Quand les poilus meurent à l'aube et pas dans la nuit en disant « maman », c'est exactement le même mystère qui se crée. Et Claudel travaille là-dessus d'une manière dingue, entre la vie, entre le ventre et la tête, entre l'âme et l'esprit. Mais il le raconte d'une manière follement combattante. C'est ça qui est magnifique. Il y a un truc au début qui pour moi est une définition en leur lisant. Je me disais que c'était une définition. Il parle au Seigneur, c'est le prêtre jésuite, le père jésuite qui parle et qui dit « mais Seigneur, il n'est pas si facile de vous échapper. » Je trouve ça exceptionnel de dire à Dieu « c'est pas facile de ne pas être sous ton regard, même si on a des envies folles de se planquer. » Et puis il dit et il parle de son frère, il demande à Dieu d'être miséricordieux avec son frère Rodri. Il dit « s'il ne va pas à vous par ce qu'il a de clair, qu'il y aille par ce qu'il a d'obscur, par ce qu'il a de direct, qu'il y aille par ce qu'il a d'indirect et par ce qu'il a de simple, qu'il y aille par ce qu'il a en lui de nombreux et de laborieux et d'entremêlés. Et en gros, qu'il y aille par le théâtre. Et en fait, c'est une définition pour moi de Claudel. C'est-à-dire que l'œuvre de Claudel, elle est très grande. Il y a toute l'œuvre d'explication de la Bible, notamment, il y a des livres entiers sur le... Ah mince ! Le Cantique des Cantiques, par exemple. Il faut s'accrocher aux branches parce que c'est un grand savant et si on n'est pas catholique et pas très, 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 très axé ou très, très savant, là-dessus. C'est compliqué. Mais Claudel, son théâtre, il est là pour dire pourquoi il ne comprend pas Dieu. Pourquoi il a envie de le boxer ? Pourquoi c'est dur d'être appelé ? Pourquoi c'est dur d'être arraché ? Pourquoi c'est dur d'aimer tant les femmes qu'on n'a pas le droit d'aimer ? Ce truc-là, tout ce qu'il ne peut pas dire, tout ce qui est indicible, il en fait neuf heures de théâtre. Ce qui est paradoxal. c'est d'une poésie rare parce que c'est un grand poète et on demande au poète de nous préciser ce qu'on n'arrive pas à dire avec des mots qui leur appartiennent, des associations qui leur appartiennent. On se dit mais on ne peut pas mieux parler que ça et en même temps c'est totalement concret. Ce serait un dialoguiste génial de cinéma, Claudel. Ce n'est pas perché, au contraire, quand on est acteur, on passe d'une première lecture où on ne comprend strictement rien et puis au bout d'un moment du travail, on s'aperçoit qu'on ne peut pas dire ces choses-là mieux que ça et que c'est d'un concret absolu. Donc on espère que le public suive cette chose-là mais c'est de l'ordre de l'incarnation. Là, ce qu'on vient de faire, ce qu'on fait tous les jours, c'est de dire c'est ça que ça veut dire, ralenti là-dessus, c'est de la joie et pourquoi Claudel fait huit heures ? Parce qu'il est écrit un jour dans la bouche d'Isée dans le partage de Médie qu'il ne faut pas comprendre un pauvre monsieur, il faut perdre connaissance. C'est une phrase, si on la met dans la liturgie, elle est perché mais si on se dit si on le met pour le théâtre, si on le met pour nos vies, qu'est-ce qui fait que les grands universitaires, les plus hauts, les grands intellectuels pourraient dire ça ? Il ne faut pas comprendre, il faut perdre connaissance. Comment, au-delà d'une certaine connaissance, on recoupe avec un mystère qui nous fonde, qu'on soit très savant ou ravi de la crèche, ça nous cause cette chose-là. Il parle de la joie d'une manière extraordinaire aussi. Donc, en fait, c'est un théâtre qui, de loin, nous paraît extrêmement sombre, extrêmement docte, chiant, etc. alors que c'est un théâtre de joie, c'est un théâtre de combat. Et à partir du moment où on arrive à dire aux uns et aux autres, non, ça se dit pleinement, ça se travaille, ça se malaxe, c'est une glaise de sculpteur. D'ailleurs, on voit la tête de Claudel, le corps de Claudel, c'était un paysan. Ce n'était pas quelqu'un, pas du tout. Quand on entend les enregistrements, il avait un accent, voilà, ça rudoyait la langue. Et si on arrive à prendre à ce niveau-là et au niveau ludique, il fait dire, Claudel, il fait dire à l'annoncier, c'est ce qu'il y a de plus long. La première scène. Qui est le plus intéressant. C'est ce qu'il dit. Oui. C'est ce qui vous paraîtra le plus triste, qui est le plus drôle. Enfin, il dit tout un truc comme une prévention. Dans cette intention, cette note d'intention qui est courte mais qui est absolument géniale. Il y a toute la fin, en fait, où il explique comment il voudrait que ça se passe, la représentation du solide satin si un jour il y a une représentation du solide fontain. Ouah, c'est cryptique. Je suppose que ma pièce soit jouée, par exemple, un jour de mardi gras à 4 heures de l'après-midi. Je rêve une grande salle chauffée par un spectacle précédent que le public envahit et remplisse de conversations. Par les portes battantes, on entend le tapage sourd d'un orchestre bien nourri qui fonctionne dans le foyer. Un autre petit orchestre nasillard dans la salle s'amuse à imiter les bruits du public en les conduisant et en leur donnant peu à peu une espèce de rythme et de figure. Apparaît sur le procénium devant le rideau baissé l'annoncier. C'est un solide gaillard barbu, c'est Bakary Sangary qui fait ça, c'est parfait, très bon casting, et qui a emprunté au plus attendu Velázquez ce feutre à plumes, cette canne sous son bras et ce ceinturon qu'il arrive péniblement à boutonner. Il essaye de parler mais chaque fois qu'il ouvre la bouche et pendant que le public se livre un énorme tumulte préparatoire, il est interrompu par un coup de cymbale, une clochette niaise, une trie strident du fifre, une réflexion narquoise du basson, une espiéglerie d'occarina, un rô de saxophone. Peu à peu tout se tasse, le silence se fait, on n'entend plus que la grosse caisse qui fait patialement poum, 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 pareil aux doigts résignés de Madame Barthet, battant la table en cadence pendant qu'elle subit les reproches de Monsieur Le Compte. Au-dessus, roulement pianissimo de tambour avec des forces, avec des fortés de temps en temps jusqu'à ce que le public ait fait à peu près silence. L'annoncier, un papier à la main, tapant fortement le sol avec sa canne, annonce le soulier de satin où le pire n'est pas toujours sûr. Mais oui, bordel génial, mais c'est, on sent... Il y a de la fermeure, il y a de l'exubérance. On sent aussi chez Claudel et qu'il n'a jamais perdu, je pense qu'il se souvient des fêtes votives, des fêtes de catéchisme, des Noël faites dans les églises quand on est petit et que l'étoile de David est faite avec du papier à l'aluminium. On sent que toute son esthétique vient de ce goût émerveillé, mais presque de mauvais goût qui est celui des fêtes d'enfance, de papier crépon, de comme on peut. Petite anecdote, mais j'ai un copain qui s'appelait Bouboule, ma maman faisait le catéchisme, nous, les protestants, c'était autre chose, mais nativité, le temple, Bouboule avec l'étoile de David, on avait répété, on était super sérieux, moi je faisais Balthazar et mon frangin il faisait Belchior, on était derrière. Les rois mages. Les rois mages et puis on avait toute la travée centrale pour arriver jusqu'à la crèche au petit Jésus. Et en fait, on ne nous avait pas prévenus, mais ils avaient mis plein de fils de pêche avec des étoiles tout au-dessus du public, comme ça. Et donc Bouboule arrive à la couberge et puis il commence à s'accrocher comme avec un hameçon devant tous les trucs et on était tellement sérieux qu'il ne s'est pas arrêté pour dire qu'est-ce qui se passe ? Il a avancé, ça devenait de plus en plus dur. Et au bout d'un moment il s'est retourné et il a dit va-duit, nom de dut, va-duit, c'était un bon franc-cantois et il a tout arraché et sur l'école de David il y avait un conglomérat de fils de pêche et de trucs. C'est le plus beau souvenir de catéchisme que j'ai. Et je ne suis pas loin de penser que Claudel a vécu la même scène. De quoi s'agit-il en souillet de Satan ? Est-ce qu'on peut seulement résumer le souillet de Satan ? Parce qu'il faudrait le dire de quoi ça parle. On est au XVIe siècle dans l'Espagne des conquistadors des questions d'une histoire, d'une passion amoureuse entre Rodrigue et Prouez. Oui. Il y a des questions de foi catholique aussi. Ce n'est pas simple à résumer parce qu'il y a tellement de scènes autour et de circonvolutions. Mais le Père Jésuite dont je vous parlais demande à Dieu de faire venir son frère à lui, à Dieu par le biais du désir. De souffrir de désir. D'apprendre qu'il y a un désir plus grand que celui de l'amour qu'il y a un désir de Dieu. Mais c'est tout un truc claudéien. Claudel, on le sait, il y a tellement de textes là-dessus, a eu un long amour illicite avec Rose Vecch. D'ailleurs, le partage de Médis, ça n'est que cette chose-là. C'est le même sujet, le partage de Médis ? C'est le même sujet. C'est-à-dire que c'est comment Claudel, de ses amours illicites, mais qui ont fondé quelque chose d'absolument primordial en lui, comment il l'inscrit dans une liturgie aussi personnelle qu'officielle ? Comme s'il fait en sorte que cet amour qu'il ne devrait pas avoir est un chemin vers Dieu, est une épreuve de Dieu. Mais Zab dit dans le partage de Médis pourquoi cette femme, pourquoi cette femme tout d'un coup sur le bateau ? Il reproche à Dieu de lui avoir mis l'objet de la tentation alors que tout allait bien pour lui jusqu'à ça et qu'il y a un espèce de combat en disant pourquoi est-ce que vous faites le Dieu avec moi ? Est-ce que je ne suis pas un homme ? Comment un Dieu vengeur mettrait la femme devant l'homme, mettrait Ève devant Adam pour l'amener jusqu'à lui par le biais d'une épreuve plus dure qu'un stylite qui passerait six mois sans manger sur une colonne ? Il y a ce truc-là. La différence c'est quand même que Isée et Mésa ont péché alors que Prouez et Rodrigue vont tenir. Vont tenir. Il y a presque de l'immaculée conception là-dedans. C'est-à-dire que que Donia Cetépé qui est la fille de Donkani et de Prouez a les traits de Rodrigue par un coup de billard à trois bandes assez curieux. Mais c'est comment ? C'est l'histoire mythologique, mythique. Comment on est appelé ? En fait, c'est arrivé à Claudel. Claudel m'a entendu s'est senti appelé, désigné à Notre-Dame près de la cinquième colonie. À l'âge adulte, absolument. Et il n'a pas su que faire de cette appellation parce qu'il a voulu rentrer dans les ordres et puis il a attendu que celui qu'il avait appelé lui donne un bon emploi. Il a été face à un grand silence. Après un coup d'orgueil, tout son théâtre vient de là. Tiens, vous m'avez appelé et ensuite. Et là, Rodrigue est appelé par Prouez. Prouez est appelé. C'est la messe là-bas, c'est l'exil, absolument. Ce qui est magnifique d'ailleurs, c'est que comment les poètes et comment les dramaturges font des œuvres absolument dingues. Mais Molière ne fait strictement la même chose, c'est toujours les mêmes personnages. Et il est vrai que le quatuor Claudelien, qui est l'homme fait, l'homme responsable, le jeune sauvage, l'actrice et la femme, c'est toujours ce même quatuor. On a l'impression que cette musique de chambre-là, même quand c'est orchestré à 500 musiciens, il y a toujours ce quatuor fondamental. Et d'ailleurs, certains, Didier Sandre a joué Mésar et il a joué Rodrigue aussi. Donc c'est quelque part le même personnage dans des décors, dans des histoires différentes et c'est toujours la même, ce qui est très très beau d'ailleurs chez Claudel, c'est qu'il a cette honnêteté-là de faire combattre en lui les choses. C'est comme quand Racine dit dans un personnage je suis-je, que je fais, que dois-je faire encore ? C'est comme la projection le présent et le passé qui interfèrent dans un seul personnage. Là, Claudel, il met des parts de lui, ce qui est magnifique. Moi, j'ai toujours admiré ça parce que Claudel écrit très bien. Toutes les comédiennes veulent jouer Isée, toutes les comédiennes veulent jouer Proèses. On partage de lui. C'est des rôles féminins, mais extraordinaires de complexité à jouer. Et puis des partitions magnifiques. donc c'est ce Claudel qui apparemment pourrait traiter de machisme, etc., qui écrit une part de lui. C'est sa femme en lui qui met ses sons sauvages en lui. C'est le diplomate qu'il est. Et il met tout ça sur une plaque chimique et il regarde comment ça se fait. À tel point, d'ailleurs, qu'il y a souvent des versions initiales et des dernières versions chez Claudel. Moi, j'ai joué Louis-Hylaine dans l'échange et il y avait cette première phrase « La journée qui naît et qui dure jusqu'à ce qu'elle soit finie. » La première phrase de la pièce est Louis-Hylaine. Nous, on avait joué la dernière version et dans la première version, c'est Marthe qui dit cette phrase. Donc c'est exceptionnel comme un musicien qui donnerait le trait au violon et puis finalement, quelques années après, il le donne au violon ce trait-là. Mais c'est la même musique. Clément, quand vous l'entendez... J'apprends plein de choses. Voilà, je suis en train de vous dire « Alors là, je vais faire comme ça, ça, je vais faire comme ça. » Comment ça se passe ? C'est marrant parce qu'en fait, c'est... Comment vous posez les choses ? Oui, c'est une émission en fait que je regarde... Vous regardez l'émission du lundi. Mais quasiment systématiquement parce qu'en fait, j'apprends de nouvelles choses du directeur artistique à chaque fois qu'il va justement aller un petit peu plus loin. Nous, en général, avec le directeur artistique, on s'appelle avant, la semaine d'avant pour essayer de poser un petit peu déjà les bases souvent en fait et on me demandait de savoir quand j'avais justement au niveau d'Alides, il m'avait déjà parlé une semaine avant pour le CID. Pour le CID, il m'avait demandé savoir s'il y a possibilité d'avoir quatre tables. Mais en fait, finalement, en plus des quatre tables, il y a aussi des mouvements puis d'autres emplacements. Tout ça, on me demande aussi de savoir s'il y a possibilité de mettre des inscriptions à l'image, savoir s'il y a possibilité de mettre un peu de musique ou de bruitage. Enfin, voilà, il y a un peu tout ce premier rendez-vous là qui est fait. Après, il y a le lundi qui est le lundi matin où il y a vraiment la rencontre avec les comédiens que je filme justement à chaque fois pour toute la présentation. Vous commencez à filmer le lundi ? Je commence à filmer. Non, mais en fait, c'est juste la rencontre. C'est vraiment la rencontre et la présentation du directeur artistique aux comédiens de la pièce qui va être jouée. Donc après, pareil, les directeurs artistiques ne fonctionnent pas forcément de la même manière. Ils vont soit lire, simplement faire une lecture, soit directement, parce qu'ils vont avoir vouloir tout de suite travailler dans le dur et commencer à faire déjà les emplacements. Et moi, en fait, c'est dès le lundi que je vais penser en fait mes dispositions de caméras parce que j'ai ça après toute la semaine en tête à savoir où je place mes caméras pour pouvoir vraiment faire ressortir tout ce qu'on veut voir en fait pour garder toute la compréhension, essayer de faire de comprendre aussi ce que le metteur en scène veut faire ressortir. l'exercice en passif de se mettre à sa place et comprendre où il en est alors qu'il est lui-même en cours. Voilà, les acteurs aussi, ils vont absolument découvrir un petit peu plus ou moins le texte dès le lundi. Après, il y en a qui l'ont avant mais la première lecture en tout cas se fait le lundi. Le travail se fait après le mardi, mercredi et le jeudi pour les comédiens. Moi, je reviens souvent le jeudi pour faire le travail de lumière. Je me coordonne en fait avec l'éclairagiste pour voir si tout fonctionne, si tout est raccord avec les caméras pour que l'éclairage soit uniforme sur l'ensemble de la pièce. Et c'est vraiment au premier filage du jeudi que se définissent vraiment les choses. C'est-à-dire, je peux avoir prévu en fait un plan de caméra le lundi qui peut complètement changer le jeudi parce que finalement il va y avoir besoin d'une caméra portable ou d'un travelling un peu plus long que prévu parce qu'il y a de la mise en scène qui a un peu plus débordée que ce qui était prévu. Donc, il y a tout ça qui se prépare le jeudi et le vendredi. Donc, il y a la mise en place de toute la régie, le brief-moi que j'ai avec les cadreurs pour leur expliquer justement le contexte parce qu'ils n'ont pas forcément lu la pièce. Est-ce que vous, depuis 23 semaines, vous lisez du théâtre ? En tout cas, j'en écoute trop pour que je ne lis pas toutes les pièces. Mais par contre, j'ai la première lecture du lundi et je n'ai jamais effectivement vu, entendu, précis autant le théâtre que depuis le début, que depuis six mois. pour moi, c'est vraiment formidable. Je nage un peu dans un rêve là-dedans. Je me sens complètement dans ce que je fais. Et comme en plus... C'est extrêmement créatif. On me fait extrêmement confiance justement. J'ai beaucoup de liberté moi dans le choix des caméras. J'ai jamais, en fait, j'aime rarement en tout cas me dire voilà, ce serait, il faudrait, je ne sais pas si c'est une bonne idée de pouvoir placer cette caméra-là plutôt que là. On me fait extrêmement confiance à ce niveau-là. En plus, plus ça va, plus comme ça, il y en a maintenant il commence à y avoir plus d'une vingtaine et que c'est apprécié. J'ai fait mes preuves. Donc voilà. Et le vendredi, il y a le filage avec l'après-midi, le vrai filage avec toutes les caméras. Donc c'est vraiment là où on se rend compte de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas. En général, le filage, pas forcément... C'est là où je fais les ajustements des caméras, le son qui peut voir si ça hurle, voir si ça fonctionne bien et le tournage le vendredi soir qui se fait. Et la diffusion donc le samedi. Mais c'est effectivement, comme le disait Eric au début, c'est un montage en direct qui se fait. Il n'y a pas de ravibochage secret ? Très rarement. Très rarement. Après, il peut y en avoir... Donc c'est une vraie gageure artistique et technique ? Il y a pu y en avoir un petit peu aussi au début, mais plus pour des vrais problèmes techniques comme je crois que c'était pour Juste la fin du monde où il y a eu un souci de lumière en fait, tout s'est éteint. Le Mont-Legarce ? Voilà. Tout s'était éteint avant. C1 de France et de Navarre ont regardé. Il y a eu un petit raccord parce que justement il y avait eu un souci de lumière. Il peut y avoir des petits raccords, mais en général, ça va concerner un moment parce que toutes les caméras sont enregistrées qui permettent si jamais il y a quelque chose qui ne se comprend vraiment pas ou un passage qui est vraiment trop important qu'on n'a pas réussi à capter. J'ai cette petite souplesse dans la nuit du vendredi à samedi. Ça vaut des temps. Je vais refaire pour refaire cette pastille. Mais sinon, l'idée est vraiment de pouvoir, même s'il y a un mouvement de caméra, et là, pour le soulier de satin, on va reprendre. Peut-être qu'on verra un petit peu plus les cadreurs que d'habitude parce que pareil, c'est dans cette espèce de charte qu'on s'est juste dit ensemble. On voit les coulisses. On voit les coulisses. Ce n'est pas dérangeant de voir un cadreur à l'image. Je ne cherche absolument pas en voir. En général, j'essaie même si vraiment il est trop présent, si on ne voit que ça, si ça dessert la pièce, je demande à un cadreur qui m'entend en permanence de se décaler un peu. Mais sinon, le fait qu'il puisse être à l'image n'est pas dérangeant. Là, pour le soulier de satin, il y aura un cadreur à la portable qui... C'est quoi un cadreur à la portable ? C'est un cadreur qui n'est pas relié avec un fil, c'est-à-dire qui n'est pas relié avec un câble et qui sera avec une caméra à l'épaule en HF et qui sera hyper autonome et qui permet en fait de pouvoir se mettre à côté de nous, qui peut se balader partout, qui peut aller à tous les endroits de la scène. Donc voilà, là, il pourra se retrouver s'il y a un dialogue entre deux comédiens juste à côté et pour essayer d'aller justement en plus profonde l'émotion que le comédien va faire ressortir. À propos de l'exercice, parce que même si on ne peut pas embêter Clément qui n'a pas le temps effectivement de corriger mis à part effectivement un blackout tout d'un coup, mais sinon, c'est très important pour le principe. Et je crois qu'on est tous d'accord à cette chose-là. C'est-à-dire que quand tu n'as qu'un seul essai, c'est comme ça qu'on appelle ça dans les conditions du direct. Quand tu as un seul essai, tu mets tout à cet essai-là. Tout ce dont tu es capable, tout ce dont tu es incapable. Tu n'as pas de temps de chauffe. Si tu dis à un comédien que tu as deux ou trois prises, forcément, il ne va pas y aller à la première. Il va placer les choses. Là, sachant qu'il y a une seule prise, c'est la condition sine qua non de l'exercice. C'est-à-dire que finalement, quand on a une seule prise, on a le droit d'être mauvais. On ne peut pas s'en vouloir. On ne peut pas s'en vouloir parce que de toute façon, l'exercice, c'est comme si... C'est vertigineux. Oui. C'est-à-dire, d'un côté, personne ne pourra dire qu'on ne peut pas en vouloir à quelqu'un sur neuf heures de théâtre de ne pas avoir tout écouté. Forcément, des downs, des veilles, des réveils, etc. Et on ne peut pas s'en vouloir en tant que comédien de ne pas être au taquet sur des longueurs aussi grandes ou sur un exercice avec pas beaucoup de préparation. Et ce que Clément ne dit pas aussi, c'est que son équipe, à lui, sa troupe, à lui, qui est une troupe technique, sont pratiquement les mêmes depuis le début. C'est-à-dire, ces cadreurs, c'est des cadreurs qui sont là depuis le début, ceux qui font le son, etc. Nous, on a toujours les mêmes et donc, eux aussi, ils ont des réflexes. Les acteurs les reconnaissent, tout le monde se reconnaît. J'imagine qu'au début, quand c'était « Il faut que tu filmes, Mère Lépierre, c'est lequel, c'est lequel. » Maintenant, si tu filmes Mervé, il s'est flissé. Pendant la pièce, pour faciliter et pour être plus rapide, moi, je travaille, je parle aux cadreurs qui ont une oreillette pendant toute la pièce et je travaille avec une assistante de mise en scène qui va me faire office de script pendant la pièce, ce qui est la seule à réellement me parler pendant toute la pièce. Moi, je vais avoir toute l'image de chaque cadreur sur mon écran et je choisis celle qui va réellement passer à l'antenne et l'assistante de mise en scène qui a vraiment suivi l'intégralité des répétitions depuis le lundi et qui aura suivi aussi et qui aura noté toutes les instructions que lui aura données le directeur artistique va me donner à ce moment-là toutes les instructions, toutes les indications du metteur en scène. Et du coup, je ne sais plus ce que je voulais dire évidemment. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider ? Attendez. Donc, vous êtes là, votre adjointe, elle, c'est la couruette de transmission. Elle, elle fait toutes les répétitions et à un moment donné, vous êtes seule avec elle et vous parlez dans l'oreillette à vos cadres. Moi, je parle à mes cadres. Donc, en fait, il faut à la fois que j'entende que je puisse... Vous entendez quand même ce que disent les acteurs. J'entends ce que disent les acteurs pour que je suive la pièce, que je puisse en même temps parler aux cadres pour les diriger sur toute la... Pendant toute la pièce qui puisse se... Et là, il faut en faire quand même. Ça y est, j'ai retrouvé mon film. Je voyais, je lui cherchais. Et donc, c'est parce que je travaille effectivement avec les mêmes cadreurs quasiment depuis le début, ce qui leur permet de connaître eux aussi les comédiens. Et donc, sur chaque pièce, maintenant, quand je travaille avec les cadreurs, quand je leur demande d'aller me cadrer Didier ou Christian où tout le monde connaît aussi ces cadres-là, ce qui était un peu plus difficile au début puisque quand on avait effectivement Biran sur Bajatet on ne les connaissait pas du tout. Donc, voilà, il fallait un peu trouver... C'est une aventure quand même. C'est une super aventure. La question, et je connais la réponse, mais je vais quand même poser la question. On va voir ce qui retombe. Est-ce que vous êtes en train de fabriquer là depuis 23 semaines ? Vous savez ce qui va en... ce qui va ressortir de cette expérience ? Parce que c'est une expérience théâtrale. C'est une expérience artistique. C'est une expérience de réalisation. C'est pas... Vous n'êtes pas en train de passer le temps. Vous êtes en train de construire quelque chose en plus qui va rester puisqu'on pourra le voir toute la vie, tout le temps. Est-ce que ça, ça va nourrir ce qui va suivre ? Est-ce que c'est totalement décorrélé ? Le travail sur le plateau avec un public ? Pour moi, c'est vraiment deux choses différentes. Il y a vraiment le spectacle, même dans ce que j'ai entendu, les comédiens apprécient beaucoup faire le théâtre à la table, mais c'est aussi parce qu'ils jouent quelque chose, mais ils sont tous dans une impatience folle de voir... C'est comme un rendez-vous amoureux où l'autre ne vient jamais. Donc il y a une petite tension avec ce théâtre à la table. C'est clair que le public manque énormément. Tous les comédiens, ça se ressent. Mais pour moi, c'est quand même deux choses qui sont complètement différentes parce qu'on ne voit pas les mêmes choses, parce que la mise en scène ne peut pas être faite comme ça. C'est-à-dire qu'il faudrait l'ennemi du public tout autour, mais même ça, ça ne fonctionnerait pas parce qu'on ne verrait pas les mêmes choses. Pour moi, c'est un objet, un part entière qui est assez hybride, et qui est en parallèle d'une captation. Après, effectivement... Est-ce que la pratique du théâtre à la table se lie ? Le fait d'avoir exploré des textes comme celui-ci, par exemple, vous n'auriez jamais exploré ? On va ressortir, je crois, avec... Déjà, j'avais cette phrase qui me traînait lors du premier confinement, contre mauvaise fortune, bon cœur, et je me disais contre-contrainte théâtre. J'ai dit, mais comment on arrive à faire quelque chose avec ça ? De temps en temps, quand on est contraint, encore une fois, quand on n'a pas le choix, on le fait. De temps en temps, le luxe du choix fait qu'on reste dans le rond-point en disant, je ne veux pas trop, il y a trop de choses. Là, tout d'un coup, on est obligé. Et d'une, la première fois qu'on a fait ça, on a démarré avec un bajazé qui venait d'être joué, donc l'exercice était un peu tronqué, il ne reconnaissait pas. Le lagar, c'était vraiment le premier dans l'exercice et pour la plupart, ils ne pensaient pas qu'on y arriverait. Ils ne pensaient pas que ça pouvait donner quelque chose en quelques jours. Et en fait, c'est comme des instrumentistes qui ne savent pas à quel point ils savent déchiffrer et quand on les met en condition de déchiffrer, ils sont exceptionnels. C'est-à-dire que je parle déjà trop, bien sûr, ça marche parce qu'ils sont capables en quelques jours, c'était l'exercice de donner une lecture éclairée, vibrante, magnifiquement maladroite et d'où, je voulais dire ça tout à l'heure, l'indication de vitesse c'était vite et mal pour le soulier de certains. J'ai l'impression que le théâtre à la table, on peut faire vite et mal mais au sens du terme. On fait des gammes tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je ne pense pas que les comédiens ne vont pas sortir rouillés de cette chose-là. Je pense que quand ils vont reprendre le boulot, au contraire, les métérancennes vont dire on a le temps, on a le temps, parce qu'ils vont être dans un rush tellement dingue. Ça, je trouve formidable. Et puis, il est vrai qu'il y a plein de comédiens. Benjamin Laverbe, il a fait le Cid. Là, Juliane, c'est la première fois qu'elle joue Claudel. Et donc, ça l'intéresse vachement parce que je n'ai pas le temps de lui raconter beaucoup de choses. Elle va le faire très vite. Elle est déjà merveilleuse à la première lecture. Mais elle pourra se dire tiens, j'ai touché du doigt une surface. Alors que sinon, ça reste très, très loin. Ça reste un fantasme. Il y a plein d'oeuvres. Là, en 22, généralement, on fait quatre créations par an à la salle Richelieu. Et là, si on disait, mais la programmation, que c'est ? On s'amusera dans une brochure parce que nous, on a une brochure chaque année sur qu'est-ce qu'on fait les comédiens. Et là, on pourrait se dire la brochure, elle va être comme ça. Non, elle va être comme ça, la brochure. Donc finalement, dans ce temps où on a l'impression qu'on n'aurait rien pu faire, finalement, le nombre de distributions, le nombre de rôles qu'ils ont mangés. Et en fait, ils ont traversé les rôles. D'ailleurs, à chaque fois, ils ressortent en disant, on va la monter, celle-là. C'est tellement extraordinaire. Ça donne envie. Tout d'un coup, le fumet même de la pièce. Et puis alors, moi, en tant que metteur en scène, je crois que j'ai déjà dit, c'est un exercice génial auquel je voudrais m'abstreindre. je n'y arriverai pas. Mais je devrais faire cette chose-là. Parce que finalement, ces cinq jours, on ne sait rien. Sur deux mois de répète, on peut les griller, ces cinq jours-là. Se dire, en cinq jours, on fait le théâtre à la table. Tiens, moi, j'ai lu, j'ai besoin de vérifier avec vous. Mais généralement, on est tellement gourmand qu'on ne le fait pas. On passe les cinq premiers jours sur la première scène. Et souvent, on se gourde parce qu'on n'a pas l'entièreté. Et là, en quelques jours, on se disait ça sur Mitridate, cette pièce. On se demande pourquoi elle n'est jamais montée. Mais finalement, quand on la découvre au galop, comme ça, au trop enlevé, finalement, on voit le paysage. On voit tous les équilibres. Et je me dis, on devrait faire ça à chaque fois. Et je me dis, en tant que metteur en scène, la prochaine fois que j'aurai du temps, j'essaierai de m'astreindre à cet exercice-là qui est génial et qui donne... On fait beaucoup moins d'erreurs. Après, tous les équilibres qu'il faut au plateau, on les a découverts. Bon, nous terminerons sur ces quelques mots. Merci à tous les deux d'avoir répondu à nos questions. À nos questions ce soir, je vous souhaite du souffle, du courage et beaucoup de plaisir. Pour Claudel, ça va être bien. tant que étoile. Voilà, un formidable projet dans lequel vous vous engagez vaillamment. Quant à vous qui nous regardez, nous écoutez... Ah, j'ai une chose que je veux dire, pardon, vous avez parlé de l'intégrale qui n'a jamais été faite, effectivement, et je dis juste, c'est Gilles David qui m'a dit ça, que Vitesse a retiré quelques scènes et curieusement, j'ai dit, mais pourquoi il a retiré ces scènes-là ? Et Vitesse aurait dit, enfin, a dit à Gilles, assez comédien, l'intégrale reste à faire. Mais voilà. Comme une espèce d'élégance pour le futur. Et voilà, avec nos moyens et nos quelques tables, on se dit, et d'ailleurs, Didier Sandre m'a dit, mais effectivement, l'intégrale n'est possible que dans un exercice comme ça. Donc, la contrainte, encore une fois, la contrainte donne cette liberté-là. Faire bonne fortune, mauvaise fortune, bon cœur. Ouais, et contre-contrainte théâtre. Oui, donc, restez connectés. C'est pas fini. Non, dans quelques instants, vous découvrirez les images des premières répétitions de la première journée du Souley de Satin, direction artistique Éric Ruff, réalisation Clément Gobert. Bon, je vais donner la première distribution de cette première journée. Thierry Ancy, Alain Langlais, Jérôme Poulier, Hervie Pierre, Bakary Sangaré, Nicolas Lormeau, Stéphane Varupen, Suliane Brahim, Didier Sandre, Christophe Montenès, Dominique Blanc, Élise Lomo, Clément Bresson, Claina Clavaron et les comédiennes de l'Académie de la Comédie Française, Clémentine Billy, Chloé Ploton, Camille Sesse et Vincent Le Terme au piano. Absolument. Bonne fin de soirée. Merci Béline. Merci beaucoup. Merci Clément. Merci Arthur. Merci Arthur. Vous dire juste à peu près comment ça va se passer. Il était prévu qu'on le fasse ici et finalement, pour ces histoires de report, de ces 18 jours que nous avons passé hors de nos murs, tout s'est un peu décalé. et en fait, la salle Richelieu est libre, donc pour des questions de respiration et d'espace, on va le faire là-bas. L'idée est vraiment que c'est Gilles qui se colle à la seconde journée, Thierry à la troisième et Christian à la quatrième journée. L'idée est évidemment que les gens qui suivent, qui veulent bien s'embarquer avec nous sur un mois sur le soulier de Satin, puissent comprendre à peu près. Donc on a parlé entre nous d'une grammaire à peu près commune de l'espace, une grammaire à peu près commune des quelques ersatz de costumes ou d'accessoires que nous pouvons avoir et du principe dans lequel on va faire un petit peu tout ça. Vous l'avez sans doute lu ou pas lu, mais il y a quelque chose dans ce qu'écrit Claudel qui a dû être, je ne sais pas à quel point il a été étonné que ça soit finalement représenté. Je pense qu'il serait étonné qu'on s'y recolle encore maintenant. Mais c'est un peu comme un musset dans son théâtre en fauteuil qui n'imagine pas un jour que ça puisse être représenté. Les indications que donne Claudel au début, je vous le relis, il est essentiel que les tableaux se suivent sans la moindre interruption. Dans le fond, la toile la plus négligemment barbouillée ou aucune suffit, les machinistes feront quelques aménagements nécessaires sous les yeux même du public pendant que l'action suit son cours. Au besoin, rien n'empêchera les artistes de donner un coup de main. Les acteurs de chaque scène apparaîtront avant ceux de la scène précédente, avant qu'ils aient fini de parler et se livreront aussitôt entre eux à leur petit travail préparatoire. Les indications de scène quand on y pensera et que cela ne gênera pas le mouvement seront ou bien affichées ou lues par le régisseur ou les acteurs eux-mêmes qui tireront de leur poche où se passeront l'un à l'autre les papiers nécessaires. S'ils se trompent, ça ne fait rien. Un bout d'hotnit qui pend, une toile de fond mal tirée et faisant apparaître sur un mur blanc devant lequel passe et repasse le personnel sera du meilleur effet. Il faut que tout ait l'air provisoire, en marche, bâclé, incohérent, improvisé dans l'enthousiasme. Avec des réussites si possible de temps en temps car même dans le désordre il faut éviter la monotonie et cette phrase extraordinaire l'ordre est le plaisir de la raison mais le désordre est le délice de l'imagination. Voilà. Je n'aurais pu rêver définition plus savante de ce qu'on fait depuis quelques semaines du théâtre à la table. Je trouve ça extraordinaire qu'il nous donne cette licence-là. Je vous avoue que quand j'ai pensé à ce souci de Satan ou comment on pouvait tous ensemble se mettre dans une grande perspective comme ça qui soit gourmande, très vite je me dis c'est pas possible et en lisant ça je me suis dit mais si c'est possible c'est vraiment la licence même poétique et simple et mécanique comme ça il nous la donne et ça ressemble beaucoup à ce que nous allons faire. Il paraît Gilles me disait que l'indication de vitesse était vite et mal ce que je trouve très beau comme indication. Dans un premier temps on va essayer de ne pas aller vite parce que vous l'avez pour ceux qui ne sont pas habitués à à Claudel il y a un effet de je ne comprends absolument rien je lis la Bible en papier Bible écrit tout petit je ne sais pas de quoi ça procède et en fait dès qu'on rentre dans la matière on finit par comprendre au bout d'un moment que ça ne pourrait pas se dire avec d'autres mots que ça. Donc on passe d'une chose qui n'a pas l'air concrète du tout et une chose qui est absolument géniale comme matière à jouer. Pour indication peut-être qu'on peut se dire Claudel a écrit énormément de choses beaucoup de commentaires sur la Bible toute une oeuvre littéraire et puis le théâtre et le théâtre est vraiment sa part la plus belle je trouve la plus gourmande la plus orgueilleuse la plus paradoxale la plus forte c'est comme si le diplomate et le catholique se permettaient par le biais du théâtre d'atteindre une vérité personnelle qui est absolument dingue en gros c'est comme si tout le soulier de satin vous savez qu'il a eu des amours illégitimes avec Roswetsch toute son oeuvre est basée là-dessus le partage de Midi notamment quand il parle d'un corps séparé qui est physiquement là et puis le cœur est sur l'autre continent il parle de cet exil amoureux et c'est comme si ces amours illégitimes qui donc ne cadrent pas beaucoup avec un rigorisme catholique comme s'il faisait en sorte de les faire rentrer dans une liturgie officielle et tout à fait personnelle aussi comme s'il mettait quatre journées un spectacle de douze heures pour expliquer à Dieu que quand même ce qu'il a fait c'était respectueux c'était même mieux encore qu'une voilà la foi amoureuse et la foi mélangée c'est lui il y a un truc dans je disais ça tout à l'heure quand le père jésuite parle et demande compréhension et bénédiction pour son frère Rodrigue il dit mais seigneur il n'est pas si facile de vous échapper et s'il ne va pas à vous parce qu'il a de clair qu'il y aille parce qu'il y a d'obscur parce qu'il y a de direct qu'il y aille parce qu'il y a d'indirect et parce qu'il y a de simple en gros qu'il y aille par son théâtre la vertu de son théâtre c'est vraiment ça de pouvoir aller à Dieu avec tous les défauts dont il n'arrive pas à se départir tout ce théâtre c'est pour ça que j'adore ce théâtre là c'est que c'est pas le grand poète catholique c'est l'enfant obscur c'est l'homme bataillant c'est celui qui est totalement contracté qui se bat qui dit à Dieu pourquoi est-ce que vous faites le Dieu avec moi est-ce que je ne suis pas un homme avec un orgueil mais tellement extraordinaire que c'en est drôle donc tout son théâtre en fait il faut surtout qu'on se dise que ça n'est pas une liturgie c'est pas une chose à respecter tout d'un coup avec des principes qu'on nous a dit qu'on ne comprend pas vraiment c'est du théâtre fort comme le seul conseil que je peux vous donner en travail c'est qu'en fait tout est adressé même quand c'est des monologues c'est des adresses à Dieu on a l'impression que Dieu est là c'est pas des choses évaporées c'est pas réflexif ça bataille tout le temps et c'est toujours des caractères extrêmement forts quand c'est orgueilleux c'est un énorme orgueil quand c'est méchant c'est très méchant quand c'est amoureux c'est totalement enflammé donc il faut vraiment n'hésitez pas à rentrer dans cette matière et n'hésitez pas et ça va nous aider pour le théâtre à la table à adresser évidemment les choses le plus possible c'est ça qui fait c'est ça qui fera théâtre tout ce qui est des rejets à la ligne pour ceux qui s'interrogent dessus alors je n'ai pas la vérité là-dedans je voudrais juste qu'on se raconte une chose qui ne soit pas je vous demande de les respecter voilà et puis on ne sait pas pourquoi je pense qu'il faut respecter la langue essayons de ne pas faire de contraction d'élision un petit peu facile parce que ça nous permet d'en faire à certains endroits ça nous permet d'avoir le choix simplement mais c'est du théâtre très écrit donc je trouve de déployer la langue je trouve ça mieux et les rejets à la ligne Madeleine Marion que j'ai eu la chance d'avoir comme prof et notamment sur Claudel elle était extraordinaire pour faire redescendre les personnages de leur de leur illumination comme ça ou là où on pense qu'ils sont elle disait par exemple d'Izé elle disait mais mes enfants Isé c'est une petite dame qui a juste du succès parce que c'est la seule sur le bateau voilà c'était ça sa description d'Izé et elle disait puis les trois necs c'est des petits ronds de cuir ils n'ont rien d'autre à faire ils s'ennuient il fait chaud voilà elle ramenait tout à des choses extrêmement concrètes comme ça et je trouve ça très juste de l'aborder parce qu'on ose avoir de l'humour on ose s'amuser on ose jouer parce qu'on n'est pas sous le coup d'un théâtre à respecter et les rejets à la ligne elle disait simplement Madeleine que et peut-être vous pouvez le penser comme ça c'est toujours bien de les respecter parce que mais elle disait respectez-les comme s'il y avait un petit chocolat à chaque fois il y a quelque chose à trouver à chaque fois c'est pas juste il faut s'arrêter parce que c'est des versets bibliques et le truc il fait et la 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 et le Seigneur dit et son frère Joseph lui répondu voilà c'est pas cette forme là c'est que Claudel apparemment avait très très peur des acteurs de la comédie française qui sont capables de commencer une phrase et d'aller jusqu'au point à la page d'après dans une espèce de rondeur et de cohérence absolument magnifique lui il voulait en fait que son théâtre soit comme dans la vie et dans la vie quand on parle on a des pensées fulgurantes on a des choses qui nous arrêtent on a du mal à s'exprimer des fois on essaye de dire un truc et on le dit très maladroitement et plus on essaye de forcer plus c'est compliqué mais plus c'est ce qu'on veut dire et c'est comme si Claudel nous donnait comme si on faisait du doublage nous donnait ces petites choses là et tout d'un coup quand ça s'arrête et que ça repart très souvent c'est parce que il veut préciser la chose il s'arrête parce que tout d'un coup il dit comment je peux le dire mieux que comme ça il y a des focus c'est de la précision ou le fait de mettre en exergue quelque chose ou le fait que tout d'un coup on trouve quelque chose donc c'est à chaque fois de la dynamique pour aller plus loin donc à chaque fois que vous avez ça posez-vous la question en disant bon j'ai ça ok je dois le respecter mais comment j'en fais un truc de jeu en gros le petit truc c'est ça et c'est comme s'il avait mis des petites bombes de jeu létales un petit peu partout et il suffit de regarder comment ça peut nous servir donc c'est à vous à chaque fois de vous dire tiens mais voilà je peux le jouer comme ça celui-ci comme de temps en temps on adore dans les alexandrins finalement ne pas faire l'enjambement s'arrêter parce que ça crée une sorte de suspens où on a l'impression que l'autre va le contredire totalement enfin voilà s'amuser avec cette petite mécanique là et sinon ça se joue ça ne se respecte pas encore une fois peut-être respecter simplement allons pas immédiatement sur des contractions des élisions parce que c'est un concret un peu fastoche et je pense que le vrai concret de cette langue il est plutôt en respectant et puis en le travaillant sur les adresses voilà on va le faire sur je ne sais pas si vous voyez ce petit ce petit schéma en gros nous allons être à la salle Richelieu donc on va avoir des tables comme un thé avec une grande barre du thé et puis une petite et puis à la base du thé il y a un piano donc Vincent tu es là Vincent Vincent sera là je vais vous en parler un petit peu il sera là ensuite les tables partent et puis la petite barre du thé est là et le public Vincent sera face au public qu'il n'y aura pas évidemment mais ça nous permet d'avoir des places privilégiées avec si on allume toutes les girandoles de la salle pour la cour d'Espagne ou pour la scène dans la nuit où Isidore et Rodrigue dorment à la belle étoile voilà on peut se faire des choses comme ça autour de la table il y a huit places à peu près à cette table là huit places qui seront à peu près déterminées en lumière on peut bouger un petit peu mais c'est ça moi j'ai j'ai très envie on va voir à quel point est-ce que est-ce qu'on peut un peu se mettre ramper sur une table ou pas il y a deux trois choses qu'on va pouvoir faire mais moi j'aime bien l'exercice à la table en le respectant comme il était inventé je sais je comprends tout à fait que plein de copains qui ont fait du théâtre à la table depuis se sont approprié l'exercice l'ont poussé dans des zones différentes ce que je trouve super mais je me dis que ce théâtre là est tellement dense tellement concentré que finalement la lecture et l'adresse assez simple de l'un à l'autre est suffisante et qu'on n'a pas forcément à aller chercher des spots de jeu un petit peu plus loin voilà c'est plutôt mon avis donc en fait comme les scènes elles sont à deux ou à trois à chaque fois qu'on aura à les jouer beaucoup à deux des fois à trois des fois il y a des petites scènes d'une page et demie où on est à quatre ou cinq ou six mais on sera peu à la table donc il y a cette croix qui va être là juste entre l'avant scène et le lointain en gros pour suivre les indications de Claudel on va avoir certaines choses avec nous j'ai ramené plein de maquettes de bateaux et j'ai demandé aux accessoiristes de ramener des maquettes de bateaux aussi un peu dans le souvenir de ce qui avait fait Vitesse pour ceux qui l'ont vu mais pour ceux qui ont vu des photos il y avait cette grande scène en bois au milieu il y avait des bateaux qui étaient là et puis les acteurs étaient comme des immenses statues de l'île de Pâques comme ça au milieu donc je crois que même Gilles va ramener un des bateaux de vitesse qu'il a conservé donc on aura plein de bateaux qu'on va pouvoir utiliser mais qui seront sur des tables à accessoires autour de cette table en gros c'est comme si là j'étais à table et puis là il y a des tables à accessoires sur lesquelles il y aura les maquettes et puis des petits bancs et en fait quand vous ne serez pas en jeu vous vous mettrez sur ces petits bancs et moi j'aime beaucoup quand Clément peut venir vous chercher et qu'il y a quelqu'un qui parle et on voit des gens qui écoutent derrière et puis la cage de scène va nous permettre aussi d'éclairer d'une manière plus grande c'est Tristan qui va faire la lumière parce que Bertrand est à Monte Carlo voilà et donc il ne pouvait pas faire cette semaine donc j'ai proposé à Tristan qui a déjà travaillé avec nous depuis longtemps mais qui s'est chargé de la lumière au Bouffe du Nord sur les deux singulistes que nous avons fait voilà donc c'est avec lui qu'on va travailler et puis les régisseurs lumière de la maison évidemment pour faire en sorte qu'on puisse avoir la cage de scène aussi finalement le théâtre à la table on se disait ça avec Clément ce sera beaucoup baladé parce qu'on a démarré au Petit Marigny on était à la salle Escan à la salle Fersen à la coupole Dominique Constanza au Bouffe du Nord maintenant sur le plateau donc je trouve ça je trouve ça plutôt joli cette pérégrination qu'on n'avait pas prévue et là pendant un mois on va pouvoir se poser au plateau donc un endroit de jeu où il y a vraiment des places assez déterminées de lecture des petites choses de mise en scène que j'ai prévues mais qui ne sont pas très pas très compliquées et sur lesquelles on procédera tous Claudel le dit ils viennent s'installer avant la fin de la scène d'après etc ce qui permet d'enchaîner aussi les scènes je ne sais pas combien de temps ça peut durer mais on peut le faire une fois qu'on aura bien travaillé on peut le faire vite et mal pour être dans l'indication de vitesse mais en tout cas d'une chose assez dense et resserrée que vous dire encore il y a quelques éléments de costume quelques éléments de costume parce qu'il était impossible d'avoir des rôles qui se poursuivaient pendant un mois parce que la présence des uns et des autres puis le manque de visibilité qu'on a de toute façon sur l'organisation du travail fait que Suliane commence par faire prouèse et c'est Elsa qui est à la seconde journée d'empelage de la première journée et d'empelage de la seconde journée il y a des échanges qui se font donc sur les grands personnages comme ça qui sont musiques qui sont prouès évidemment qui sont Camille qui sont Rodrigue qui sont pelage il y a quelques-uns comme ça qui se suivent on aura peut-être un petit élément de costume notamment pour ceux qui en ont la mémoire sur le donjon de Jacques Lassalle on avait des pourpoints mais qui se mettent comme des perfectos comme ça et Rudy Sabongui qui avait fait les costumes avait décidé de faire comme des équipes de foot il y avait des espèces de croix brodées magnifiques comme ça sur le noir du costume qui étaient ou bleus ou rouges qui étaient ou la famille Tenorio ou la famille d'Elvire donc ça on va en reprendre pour que Christophe ait notre premier Rodrigue et Didier me fait le grand plaisir de faire le dernier Rodrigue alors la lettre à Rodrigue a mis un peu moins de temps que la différence d'âge entre Christian et Didier mais ça peut raconter cette chose-là qui peut être assez belle donc peut-être qu'il suffira pour les spectateurs de voir ces quelques bouts de costume et par exemple une robe rouge pour Prouet j'ai commencé à en parler avec Sylvie il faut voir ce qu'on trouve ou pas pas forcément la même mais une qui vous irait qui serait rouge qui serait suffisamment étonnante parmi le fait que tous les autres en fait il n'y aura pas de costume mis à part des petites choses Dominique Blanc qui fait El Rey d'Espagne aura une petite barbe moustache quelque chose comme ça ça me ravit parce que en plus quand on lit la première page de Claudel je ne sais pas quel décor il faudrait faire vraiment pour le soulier de Satin moi j'ai en mémoire ce qu'avait fait Olivier Pie dans des dorés absolument dingues c'était que du cuivre de l'or etc des grands panneaux comme ça dans une chose comme des colifichés incas c'était assez beau d'ailleurs mais c'est comme des fêtes votives c'est comme des fêtes au catéchisme on sent que Claudel est emprunt de cette naïveté-là et de cette beauté-là en même temps donc nos trois académiciennes vont être moustachues puis ensuite pas moustachues et s'il y en a une qui se décolle un peu ce sera encore mieux voilà donc on verra tout ça et donc derrière quand vous êtes assis derrière il y a même on a vu ça avec Clément il y a un moment où on n'a que 16 pistes de HF et on sera un peu plus que 16 donc il y a un moment où certains je ne sais pas Dominique par exemple quand tu auras fini le roi tu pourras sortir aller déposer le truc et revenir donc on peut on peut vivre un petit peu la chose et d'ailleurs on va mettre ça en scène à peu près mais pour qu'il y ait des accidents encore une fois je rappelle que le début de ce projet c'est d'avoir des acteurs qui se débrouillent avec la réalité avoir un Clément qui se débrouille avec putain merde ça c'était pas prévu je suis mère je l'ai loupé etc qu'on soit tous dans le même exercice de ce côté là voilà 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 vous dire que justement sur ces changements là peut-être ce qu'on va essayer c'est que Bakary fait l'annoncier Bakary fait l'annoncier il fait aussi toutes les didascalies chez Gilles je crois que c'est le personnage de l'irrépressible qui va faire toutes les didascalies en gros les didascalies la plupart du temps sont très belles parce qu'elles sont de Claudel donc il les écrit bien et puis comme on ne peut pas représenter les choses finalement la didascalie nous arrange plutôt bien donc il fera tout ça et plutôt que de faire un grand générique qui se déroule un pré-générique ce qu'on fait habituellement peut-être qu'on sera tous d'abord autour de la table on sera nombreux il y a 16, 17, 18 je crois sur la première journée plus tous les cadreurs donc en plus ça c'est bien qu'on soit dans un cage de scène et dans la salle de la salle Richelieu parce que sanitairement on sera beaucoup plus libre enfin plus pas plus libre mais non pas plus libre plus sécurisé voilà et qu'est-ce que je voulais dire là-dessus oui je pense que comme il va dire beaucoup de choses dès le début il peut dire qui va personnage de la première journée l'annoncier le père jésuite et chacun la caméra viendra chercher les uns et les autres comme dans une une bande de gens autour d'une table qui se distribueraient comme ça les rôles et puis quand ça commence chacun va se va se mettre là et puis Didier arrivera en tant que père jésuite au bout d'un moment voilà est-ce que vous avez des questions ou peu on se fait ça on essaie de lire tout je lirai le père jésuite parce que comme ça au niveau du temps on peut à peu près savoir oui la musique pardon Vincent va jouer alors on va peut-être l'essayer là pendant la lecture tu mets tout en sourdine comme ça on est sûr de pouvoir passer peut-être je vous ferai des signes à chaque fois pour quand commencer à mon avis ce qui serait à peu près le tuilage entre la musique et le texte il n'y a pas de la musique à chaque fois on a choisi des vieux thèmes espagnols on se posait beaucoup la question entre est-ce qu'on choisit Honneguer Darius Millot enfin tous les musiciens modernes à l'époque qui étaient les compagnons de route de Barrault et de Claudel voilà on se faisait la réflexion d'ailleurs qu'à cette époque-là ils n'avaient pas peur parce qu'il y avait des demandes de composition originale sur des musiques qui n'étaient pas les musiques consensuelles à l'époque et on écoutait parce que nous avons la partition Barrault l'a créée en 1943 à la Comédie française et on a la partition de Neger sur ça et on s'aperçoit par exemple que le père jésuite c'était comme Jeanne Aubuchet c'était une chose qui était totalement en musique du début jusqu'à la fin c'était presque plus un spectacle musical du théâtre musical que du théâtre donc on a pris quelques petites choses de Neger et puis des vieux thèmes espagnols et ce sont des propositions vraiment on a trouvé ça hier ou avant-hier et ce sont en plus des propositions qui doivent plus ou moins convenir à Gilles à Thierry et à Christian parce que j'aimerais qu'on ait à peu près la même boîte à outils et que dans les principes scénographiques en tout cas et dans les principes de deux trois costumes de trois accessoires et des principes de musique un peu récurrentes on soit dans une grammaire à peu près commune pour que ceux qui veulent bien nous suivre pendant un mois sur ce théâtre sur ce théâtre à la table du Sully de Satin puissent y retrouver voilà on s'enleva donc tu te tu te fonds à l'intérieur et puis on se dit deux trois mots deux trois mots là-dessus Stéphane j'en t'ai pas je ne te l'ai pas demandé encore mais il y a deux coups de trompette ce serait vraiment très très dommage à un moment je voulais même te faire venir que pour ça et ensuite il fait le chinois voilà pour commencer sur l'esthétique et penser que penser que c'est du théâtre joyeux c'est du théâtre en santé il y a une clarté là-dedans il disait Claudel que c'était la langue des boyaux je crois pour contredire le fait que ce serait une langue inspirée par je ne sais pas quelle voilà Claudel n'est pas Jeanne d'Arc il sait qu'il n'a pas des sentiments qui viennent du haut il a plutôt des remugles qui viennent du bas et que c'est plutôt une langue qui boxe et des rapports c'est vraiment du théâtre on se disait ça hier en travaillant avec Hervé et Dominique il y a une science du théâtre et des combats entre les personnages qui sont absolument formidables tu n'as pas du tout l'impression d'être dans un théâtre qui n'est qu'intellectuel où en tant qu'acteur tu es obligé de tout porter et de tout faire il y a des contradictions des tensions absolument magnifiques là-dedans donc on va être un peu maladroit il y a quelques on a relevé quelques 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 dites d'Ascali il ne dit pas forcément tout donc vous verrez bien quand quand Bakary intervient pour évidemment quand on travaille à toutes les scènes on sera plus précis là-dessus là on va être un petit peu brouillon et à la fin dans la scène dont Balthazar est tué par les mousquets ça c'est un peu compliqué à mettre en scène je vais me penser à deux trois trucs mais je ne sais pas encore mais il y a sans doute une petite musique qui là est vraiment donnée guerre et qui était vraiment la musique de Donny à Musique à ce moment-là pour la fin de la dernière journée et qui est très jolie il y a une petite comptine comme ça une larme dans tes yeux que commencera à chanter Klaïna et vous quatre vous êtes très bien très bien placés vous chanterez en chœur cette chose-là et c'est sur cette musique-là que le chinois ou Balthazar essaieront de chanter voilà et ça ça va demander une ou deux petites séances et c'est très simple ça peut être très très beau et c'est ronde de chanter oui et c'est ronde de chanter mais oui non non mais c'est parce que c'est écrit tu devras tu devras faire attention à ne pas chanter trop bien Jérôme pour une fois et je ne sais que c'est pas facile pour toi je sais que c'est pas facile pour toi ça va être compliqué je te demande avec beaucoup d'amitié il faut que tu fasses ce sacrifice et bien allons-y Sous-titrage ST' 501